Le carnet de chercheurs dans la classe a été mis en place à partir du mois de janvier, donc pas dès le début. On a attendu de partir dans ce projet de construction de la fourmilière qui était un prétexte à le mettre en place. Parmi tous les volets du projet, le cahier d'expérience et de chercheurs sert principalement pour la fourmilière et les fourmis. Il est alimenté de différentes manières. Il part soit de questions qu'il se pose, on a souvent une question qu'on se pose par rapport à ce qu'on observe, par rapport à une lecture, par rapport à un événement, par rapport à une vidéo, quelque chose qui vient des enfants ou qui vient de nos marraines ou qui vient de moi. Donc on peut partir de cette question pour alimenter le cahier du chercheur. Ça peut être aussi une observation de quelque chose qui se passe autour de la fourmilière. Les petits trous que je fais sur le thorax de ma reine, ça sert à respirer parce que la fourmi n'a pas de nez. Donc elle a des trous sur le corps. J'ai appris ça grâce à notre marraine. Elle nous a montré des fourmis. Elle nous a expliqué qu'elle n'avait pas de nez. Et puis il arrive aussi que les fourmis meurent, ce qui nous arrivait pour notre première fourmilière. Donc c'était l'occasion de chercher, d'expérimenter, de formuler des hypothèses dans le cahier du chercheur. Et aussi dans le cahier du chercheur, il y a traces d'échanges qui sont faits avec les marraines. Donc je peux m'appuyer sur l'exemple de la nourriture à donner aux fourmis. Marine, notre marraine, nous avait envoyé un mail explicitant le dosage de l'eau sucrée à donner aux fourmis. Donc on a fait non seulement un calcul mathématique pour l'adapter au petit tube à essai qu'on avait, mais on a également étudié le mail. Le cahier d'expérience est à la fois un cahier d'observation, mais aussi rejoint les autres apprentissages. Voilà, puisque là je viens de vous parler de mathématiques, de numérique et de vivant, et puis bien sûr d'expression écrite juste dans ce cahier d'expérience.